Ce qui m'a donné envie de devenir entrepreneur, c'est justement saisir son destin et être autonome et indépendant. C'est-à-dire aller créer la richesse et à travers cette création de richesse, savoir la distribuer. Je suis le fondateur de Horscooter. Horscooter, c'est une société de location de scooters électriques pour les professionnels. C'est-à-dire que nous proposons aux professionnels une solution de mobilité écolo. On leur propose des véhicules électriques avec l'entretien inclus afin d'assurer leur service de livraison. Mon blocage principal, il résidait dans les financements. Donc l'ADI m'a débloqué les fonds assez rapidement. Et grâce à ces fonds-là, justement, j'ai pu démarrer, acheter mes premiers véhicules. Sans l'ADI, je n'aurais pas pu me lancer et donc arriver à où j'en suis aujourd'hui. Grâce à l'ADI, j'ai commencé avec 5 véhicules. Aujourd'hui, j'en ai 47. Dans la ville dans laquelle j'étais, il y avait un tissu associatif présent, mais pas du tout dans le secteur de l'entrepreneuriat. Actuellement, je fréquente toujours l'ADI. Donc j'essaye de les aider comme je peux, aller à la rencontre de jeunes entrepreneurs qui souhaitent également créer leur entreprise, leur donner mes conseils, leur partager mon expérience. Ça peut toujours être utile. Et par ailleurs, je suis parrain dans une association qui justement aide à la recherche et à la formation pour les jeunes de banlieue. Je pense réellement que les entrepreneurs sont des acteurs du changement. On va parler d'écologie. Moi, je suis dans la location de scooters électriques. Qui mieux qu'un entrepreneur peut faire avancer les choses pour ce qui est du changement climatique ? Donc c'est en ce sens-là que je pense réellement qu'un entrepreneur est fait justement pour faire avancer les choses. Lorsqu'on est chef d'entreprise, on est responsable du partage de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que lorsqu'on fait plus de chiffres, est-ce qu'on va plutôt avoir tendance à en mettre plus dans sa poche ou plus rémunérer ses salariés ? Donc pour ma part, je vais plutôt être dans la rémunération du salarié. Et ça, ça me motive au quotidien. Je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un homme aujourd'hui, c'est de se sentir utile pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada